Faut vraiment se tenir ? A l'aval virtual, on fait le plein de sensations. Car on a beau être dans un salon, les casques de réalité virtuelle emmènent les visiteurs dans d'autres univers. Ici, par exemple, je me retrouve dans une station de sport d'hiver pour une descente en luge à toute vitesse. Oh, ça file ! C'est quand même pas donné à tout le monde ! Que de faire de la luge en veste de costume ! Et à l'aval virtual, en plus de l'immersion que l'on a grâce au casque de réalité virtuelle, il y a des accessoires comme des simulateurs par exemple. Regardez, ce simulateur de vol très perfectionné permet de se retrouver dans le cockpit d'un avion et de ressentir les sensations de vol. Et puis de l'autre côté, regardez cette drôle de plateforme. Alors là, nous avons un joueur qui se retrouve lui aussi immergé dans un jeu vidéo, dans un monde virtuel, mais regardez, il peut marcher à l'intérieur, littéralement, puisque cette plateforme lui permet d'avancer au sein de ce monde virtuel pour retrouver les ennemis et pouvoir tirer dessus. Alors pour cela, il a des capteurs sur les pieds pour détecter sa position, mais cela renforce évidemment le sentiment d'immersion. Regardez sur l'écran là-bas, on voit ce que lui voit dans son casque. Alors là, je ressens de l'eau qui m'arrive dessus, je suis dans une espèce de grotte, on sent l'humidité. Et regardez à présent au-dessus de ma tête. Ce prototype taïwanais étonnant rajoute des sensations réelles au monde virtuel que je vois dans mon casque. Et là, je me retrouve en plein désert, au milieu des dunes. Je peux sentir la chaleur du sable qui vient vers moi. C'est assez extraordinaire parce que je suis dans ce monde virtuel, mais je ressens des sensations bien réelles. Alors là, j'ai un petit cube au-dessus de ma tête qui va me permettre de changer à nouveau d'univers. Ah, et là, je me retrouve dans la montagne. Ah, je sens un peu du froid, la neige en fait qui tombe autour de moi. Le paysage est super, mais surtout ce sont ces sensations qui m'arrivent. Un espèce de vent, de brume, un petit peu comme si la neige me tombait dessus. C'est assez incroyable. Et la limite entre monde virtuel et monde réel est de plus en plus ténue. Vous voyez ce nageur ? Il évolue dans un bassin totalement vide. Mais son masque de plongée a été équipé de lentilles pour le transformer en casque VR. Résultat, il voit virtuellement des dauphins nager tout autour de lui. Un rêve pour bon nombre d'entre nous. On a commencé un projet, par exemple, avec une thérapie pour des gens qui ont brûlé leur peau. Et donc, d'avoir une lunette comme ça dans l'eau, automatiquement, tu vas te chercher où sont les dauphins. Et donc automatiquement, le patient, il oublie son douleur. Et toujours dans le domaine de la santé, la réalité virtuelle vient servir l'hypnose thérapeutique en plongeant les patients dans un monde paisible et relaxant. Pour les patients, ça sert dans le traitement de la douleur, dans le traitement du stress et dans le traitement de l'anxiété. Donc typiquement, on va diminuer les doses dentalgiques quand il y a des anesthésies. On va améliorer le confort dans des situations de stress et d'anxiété. Et puis, tout simplement, on fait en sorte que les patients sortent aussi plus vite des établissements de santé quand ils y sont. Enfin, on peut se retrouver à plusieurs dans le même monde virtuel pour effectuer un travail collaboratif. Tournez la tête vers le tableau de commande. Ici, l'opérateur est équipé d'un gant connecté. Ça lui permet de saisir dans sa main un objet bien réel, mais pour agir dans le monde virtuel. Vous avez un mixte entre la réalité, donc vous avez la planche qui est tangible avec des vrais objets réels. Et on va tout simplement traquer de façon électronique, en fait, la position des objets pour les retranscrire dans l'environnement virtuel. Par ailleurs, la personne a des gants qui permettent de traquer les mouvements de ses doigts, tout simplement. Et on retranscrit ça aussi en réalité virtuelle. Donc, en fait, le mélange des deux permet de, à la fois, manipuler des objets réels et de le voir de façon virtuelle. Oui, virtuel et réel n'ont jamais été aussi proches que ce soit pour travailler, se divertir ou encore se soigner. Tu vas être à 5. C'est parti. Yes, ça démarre. Bravo. Super. Bravo.